Musique Je m'appelle Samy Stein, ou Stein, ça dépend des prononciations. J'ai fait Les Beaux-Arts de Paris il y a un certain nombre d'années et je ne faisais pas de bande dessinée à cette époque-là, mais j'étais toujours intéressé par ça. J'en ai fait bien plus tard, il y a dix ans peut-être, je ne sais plus exactement. Je ne repars pas les années, tout ça. Mais c'est la narration qui m'intéresse, l'association de deux dessins. Ça commence à deux dessins pour moi, deux dessins sur une page, c'est une bande dessinée. J'intéresse beaucoup à ces questions de narration et comment trouver des solutions. chercher. Qu'est-ce qui peut m'inspirer ? Ce sont les choses qui m'intéressent. Et je pense que dans la bande dessinée d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, et je vais parler un peu plus largement, parce que je trouve que c'est plus facile de parler plus largement que de moi, mais moi je m'intéresse autant aux installations, à l'art contemporain, à l'image du jeu vidéo qu'à la bande dessinée. Et je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle bande dessinée, en tout cas celle qu'on a envie de montrer dans la revue que j'ai faite avec toute une équipe de personnes, qui s'appelle Lagons, c'est de montrer une bande dessinée qui n'est pas refermée sur elle-même, et qui n'est pas cloisonnée, qui ne regarde pas que son histoire, qui la regarde aussi, mais qui regarde tout ce qu'il y a autour, que ça peut être de la musique, de la mode, du graphisme, du jeu vidéo, d'installation, etc. Et moi en tout cas, les choses qui m'intéressent, ce ne sont pas que dans la bande dessinée, mais font partie d'un tout, de plein de formes en fait, plein de formes différentes. Alors mon style de dessin, je trouve que c'est très difficile de parler soi-même de son style, moi c'est un truc que je n'aime pas du tout faire, mais si on peut parler d'influences, ou de choses qui m'ont intéressé pour arriver là où j'en suis, que dire ? C'est un peu comme je disais tout à l'heure, je vais me répéter un peu, mais ce que je voulais dire quand même, j'ai pensé à ça, je pense qu'une de mes bandes dessinées préférées, c'est la notice dans les SNCF, quand on doit casser la vitre pour s'évader, il y a cinq cases, parce que la vitre est en trois épaisseurs, et il y a un marteau spécial, et on casse la première épaisseur, la deuxième, et j'ai toujours adoré ce truc, et je pense que c'est une influence. Encore une fois, j'ai vachement de mal à juger, un bon dessin, qu'est-ce que c'est ? Je trouve que c'est assez difficile de dire ce que c'est un bon dessin, ça peut être un dessin super bien composé, hyper maîtrisé, ça peut être Corben qu'on a vu là, au festival, d'Angoulême, ou ça peut être Masano Hirayama qui ne fait que des bonhommes bâtons et des smileys hyper minimaux, je ne sais pas comment on dit. Enfin, en tout cas, je n'arrive pas à définir ce que c'est un bon dessin. Moi, c'est quelque chose qui touche, quelque chose qui est fort, mais des fois, quelque chose qui est super faible aussi, c'est beau aussi. Donc, ouais, je crois que ça peut être plein de choses. Là, je vais parler d'un livre qui s'appelle « Salut Marcel », qui est une sorte de fausse biographie d'un artiste. C'est inspiré directement de Marcel Bascoulard, qui était un artiste tochard qui vivait dans les années 70 à Bourges. Et j'ai entendu parler complètement par hasard de lui, et puis je me suis mis à me documenter sur lui. Et j'ai eu envie de faire passer ce personnage dans la fiction, donc de lui inventer une œuvre. Je m'inspire vraiment de sa vie, de son esprit, parce qu'il avait un esprit très singulier. C'était un peu un choix d'être clocheur, de ne pas perdre de temps dans la société, à plein de choses. Donc, il préférait vraiment faire ses dessins et puis d'autres choses, comme se promener dans la nature. Et donc, j'ai eu envie, mais quand même, je n'avais pas du tout envie de faire une biographie, d'être très fidèle. Alors, je suis fidèle à son esprit, je suis fidèle à ses mots, puisque à chaque fois que je le cite, c'est vraiment les mots qu'il a employés. Mais j'avais envie aussi de faire, au travers de ce livre, je me suis posé la question de comment amener de la narration dans un catalogue. Et donc, ce livre, je ne sais pas si je peux me baisser, pas trop, c'est un catalogue. Donc, ici, on peut voir les œuvres que je lui invente. Et puis, la narration, finalement, se passe tout en bas, avec du texte qui n'est même pas forcément en lien avec ce qu'on voit. Donc, il y a trois un peu différents niveaux de lecture. Et dans les œuvres elles-mêmes, qui sont des plaques de verre dessinées, il y a des mini-narrations à l'intérieur. Donc, c'est essayer à travers un livre, d'essayer d'imbriquer dans plusieurs principes narratifs. Et puis, une histoire d'un personnage.